La vulgarisation du code éthique et des conduits des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo était l'objectif poursuivi par une délégation d'éducation civique, patriotique et d'action sociale, CECAS, du secteur opérationnel où elle est à l'extension des militaires de sa juridiction. C'était au cours de la parade du vendredi 13 octobre 2023 à l'état-major de cette grande unité de notre armée. Bien auparavant, les officiers et sous-officiers de l'état-major de cette unité ont pris part à un atelier de deux jours, soit du mercredi 11 au jeudi 12 octobre 2023 à la salle des réunions de l'état-major du secteur opérationnel où elle est située au cas évazar du territoire de Dungu dans la province de Otuwele. Au cours de ces assises, les colonels Kitsia, Tandiko, Maurice et les majors Koussonika se sont apaisantus sur l'introduction générale, l'objectif général et spécifique du code d'éthique et des conduites militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. A la fin de cette sensibilisation, les majors Koussonika, l'aide des intervenants, s'est exprimé en ce terme. Nous sommes venus au secteur en provenance de l'atelier à Goma sur la mise en œuvre de la vulgarisation du code d'éthique et des conduites militaires effardés. Et comme vous le savez, nous sommes parmi des vulgarisateurs. Alors ici, nous sommes en train de former les co-vulgarisateurs. Aujourd'hui, on a commencé, on a déjà passé huit thématiques sur le 24. Demain et vendredi, on va terminer. On est en train de souligner beaucoup plus un peu d'introduction sur la thématique, l'objectif général, un peu d'objectif spécifique, le point clé, beaucoup plus le point clé et le message clé qu'on doit donner parce qu'ils vont donner ce message à la parade aux militaires. Il s'agit, après l'explication de la mission du CECAS, on a remonté l'historique des noms FRDC et la réforme qui aujourd'hui est en marche sur le professionnalisme et la modernisation des FRDC. On a déjà avancé, alors on parle de toutes ces thématiques. Après la mission des FRDC, on a parlé aussi des relations civiles militaires, on a parlé des valeurs, des éthiques et morales, la psychologie du commandement, l'éthique et la déontologie. On a aussi parlé des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires que nous préférons nous appeler les droits des conflits armés ou droits de la guerre. Ici, souvent, nous faisons travailler nos conformateurs à devenir bientôt. Alors, nous continuons avec d'autres thématiques qui concernent les codes. Nous félicitons les commandants secteurs, le général Kalonda, qui nous a bien réussi, qui a disposé des facilités pour ce travail qui avance bien, des grâces, que d'abord c'est quelqu'un qui connaît Dieu, et puis c'est quelqu'un vraiment qui est aussi déjà bien formé en matière des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires. L'école d'éthique et de conduite du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo est parmi les piliers de la discipline militaire au sein de notre armée.